Après avoir été convoqué dans un autre royaume avec toute sa classe, Ajim se retrouve tout seul dans la fosse du grand labyrinthe d'Orcu. Les ennuis ne tardent pas à apparaître sous la forme d'un ours vicieux qui arrache impitoyablement le bras gauche de Ajim et le manche. Ajim s'en sort de justesse en transmutant pour s'enfoncer dans le sol. Avec un peu de protagonisme, Leuk Ajim se retrouve directement sous une pierre de divinité qui suffit à lui sauver la mise. L'eau qu'il boit lui donne la vitalité nécessaire pour faire face à la douleur de son bras manquant. Seul et rancunier face à son terrible destin, Enfin, Ajim commence à avoir des flashbacks qui lui révèlent sa vie avant qu'il ne tombe dans l'abîme. Son chum est le maillon faible qui se fait malmener dans ses combats inutiles grâce à son pouvoir de transmutation. Il finit dans le gouffre après avoir tenté de sauver son camarade de classe, sur Sakyou, d'un mastodonte. A la fin du flashback, il se rend compte qu'il a été poignardé par l'un de ses propres coéquipiers. Pris de colère et d'une faim intense, il chasse un loup et le manche. Les cellules de Ajim fusionnent avec celles du monstre qu'il a mangé, ce qui le fait s'écrouler de douleur. La seule chose qui le sauve est l'eau bénite. Ajim se transforme en un hybride de monstres et d'humains. Il se rend compte qu'en mangeant des monstres, il monte en niveau. Après avoir mangé l'ours, Ajim cherche un moyen de s'échapper. Après avoir consommé l'ours, Ajim cherche un moyen de s'échapper. Désespéré de ne pas pouvoir rentrer chez lui, Ajim décide de s'enfoncer dans le labyrinthe. Après avoir tué et ajouté de nouveaux monstres à sa palette de nourriture, Ajim atteint le cinquantième étage où il tombe sur un ours mort. Après avoir réfléchi un moment, il décide de transmuter la porte pour l'ouvrir. Lorsqu'il tente de transmuter, deux cyclopes géants à côté de la porte s'animent et commencent immédiatement à attaquer Ajim. Il abat rapidement un cyclope, mais l'autre n'est pas aussi lent que son ami et donne du fil à retordre à Ajim grâce à sa magie défensive. Mais aucune menace n'est trop grande pour ce capricieux qui s'est transformé en dur à cuir. Il utilise un pistolet pour tirer dans l'œil du cyclope, l'éliminant ainsi. Après avoir inspecté le cyclope, son cadavre pour un repas ultérieur, il trouve deux monostones à l'intérieur de leur corps. Il utilise les pierres pour déverrouiller la porte et trouve une blonde nue, humblement coincée dans une file d'attente. La fille regarde Ajim et lui dit, aide-moi à avancer, mon frère, je suis coincée. Elle révèle qu'elle est issue d'une puissante lignée de vampires et qu'elle a été trahie par son peuple. Après avoir entendu cela, Ajim utilise son pouvoir pour libérer la jeune fille. Ajim et Yuyubon se remettent de leur trahison en échappant de justesse à une pluie soudaine de projectiles. De leur côté, les camarades de Ajim préparent leur retour dans le labyrinthe. Un gigantesque scorpion muni de griffes et de deux que tondent du plafond pour poursuivre son assaut sur Ajim et Yuyi. Pour venir à bout d'une telle menace, Ajim coordonne son attaque avec la magie de Yuyubi. Ensemble, ils parviennent à tuer l'insecte. Alors qu'ils poursuivent leur descente dans le labyrinthe, Yuyubi demande à Ajim comment il s'est retrouvé ici. Ajim raconte alors son histoire de trahison, ce qui fait pleurer Yuyubi. Ajim exprime son désir de rentrer chez lui, ce qui vous rend triste. S'en apercevant, Ajim vous propose de manger avec lui. Ajim apprend de toi Yub la guerre entre les mavericks et les dieux. Lorsque les mavericks commencent à perdre la guerre, ils créent un labyrinthe pour se réfugier. Yuyubi dit que s'ils trouvent un maverick, ils trouveront la sortie. Soudain, ils sont attaqués par un groupe de monstres contrôlés par Flower Monster. Alors que Ajim court avec Yuyubi sur son dos, il rencontre le Flower Monster qui s'empare de Yuyi. L'utilisant pour attaquer Ajim, Yubi incite Ajim à attaquer sans se soucier d'elle. Ajim ouvre son feu qui passe devant Yub, touchant directement le Flower Monster. Après avoir tué le monstre, Yubi s'énerve contre Ajim pour avoir tiré sur elle sans hésitation. Après avoir atteint le niveau 100, Ajim et Yubi tombent sur une porte extravagante. Il se dirige vers l'intérieur, espérant avoir trouvé le repère du maverick. Soudain, un cercle magique inquiétant apparaît au sol, obligeant Ajim à se préparer à un nouveau combat. Une hydre géante apparaît, chaque tête possédant des pouvoirs différents. Ajim et Yubi sont attaqués sans relâche, l'hydre réussit même à mettre Yubi dans un jutsu de style Tashi, la faisant pleurer entre les deux combats. Ajim se précipite à son secours et l'embrasse pour la réveiller. Il promet à Yubi qu'ils vont rentrer ensemble à la maison, mais cela ne dure pas longtemps car Ajim est brutalement frappé par l'hydre. Yubi mène le combat du mieux qu'elle peut, mais alors qu'elle est sur le point d'être maîtrisée, Ajim ressuscite dans une tentative désespérée de sauver sa bien-aimée. Naturellement, les deux hommes parviennent à vaincre l'hydre surpuissant après avoir subi quelques pertes. De retour au royaume de Haleg, Asseo, leur professeur principal, confronte Pop au sujet de l'envoi de ses élèves au combat sans qu'ils le veuillent. Elle menace le pape de lui retirer son aide et ses compétences de fermier pour le royaume. Parvenant à un accord, le pape accepte de laisser les élèves se battre seulement s'ils le veulent. Dans le labyrinthe, les camarades de Ajim se tiennent à l'endroit même où ils ont perdu Ajim. L'expulsion de Shirasaki ne passe pas inaperçue aux yeux de ses camarades. Kuki pousse Shirasaki à aller de l'avant. Dans Noren Kuki, les amis de Shirasaki viennent la consoler. Ajim, nu, se réveille sur un lit avec Ui allongé à côté de lui, également nu. On dirait que le meurtre du monstre et l'histoire à dormir debout ont porté leurs fruits. Ui explique à Ajim qu'il a pris un sérieux coup, alors elle a trouvé un lit et la nourrit avec de l'eau bénite. Ensemble, ils explorent les environs, qui se trouvent être un manoir. De leur côté, les camarades de classe de Ajim affrontent le mastodonte. Plus forts que jamais, à force des forts égaux, ils parviennent finalement à mettre fin aux agissements du monstre. De retour au manoir, Ajim et Ui entrent dans une pièce où se trouve un cercle magique dessiné sur le sol et un corps assis sur une chaise, ce qui laisse supposer qu'il est mort en attendant quelqu'un. Croyant que le cercle est la clé du retour à la maison, Ajim s'y engage. Le cercle active le fantôme du franc-tireur. Ce dernier explique à Ajim qu'il attendait quelqu'un pour conquérir le labyrinthe et lui accorde son pouvoir et sa connaissance de la magie ancienne, en lui disant de faire ce qu'il veut de sa nouvelle découverte. Après la disparition du fantôme, Ajim se rend compte que les francs-tireurs n'étaient que des libérateurs du monde. Il décide de rester pour découvrir d'autres secrets du manoir. Deux mois passent et l'apprentissage et le dépeçage diffèrent. Grâce à des engins à sueur rapide et à la magie ancienne, Ajim et Ui sont prêts à affronter tous ceux qui oseront se dresser sur leur chemin. Ajim et Ui arrivent à la surface et sont accueillis par une ennuyeuse fille lapin, Shaya, qui prétend les avoir attendus. Shaya révèle qu'elle est en partie un monstre et qu'elle a la capacité de voir l'avenir. Shaya supplie Ajim de sauver son peuple car il ne peut pas se débrouiller seul. Pour convaincre Ajim, elle lui vende sa beauté et ses gros seins de lapin. Mais comme Ajim n'est pas un simpliste, il refuse catégoriquement. Après quelques tentatives de persuasion, Shaya conclut un marché avec Ajim qui l'engage à traverser le prochain labyrinthe, entouré d'un brouillard géant qui fait perdre le sens de l'orientation aux gens. Après avoir rencontré le peuple des lapins, Ui et Ajim se mettent au travail, tuant des monstres à droite et à gauche, puis ils aident le peuple à se réinstaller dans un endroit sûr. Au moment de partir, les lapins commencent à supplier Ajim de les aider à devenir plus forts. Malgré son irritation, Ajim aide les lapins à s'entraîner tandis que Shaya s'entraîne avec Ui. Très vite, les lapins timides se transforment en lapins macho buffle dont tout le monde voudrait se méfier. Le clan des lapins guide ensuite Ajim et Ui vers un arbre géant qui nécessite le pouvoir de régénération et d'être libéré de ses liens pour ouvrir son chemin Ajim se rend compte qu'il doit d'abord explorer d'autres labyrinthes. Alors que le duo s'apprête à partir, Ui demande à Ajim d'emmener Shaya, qui s'est fait une égratignure au visage pendant sa séance d'entraînement. Shaya est donc accueillie à bras ouverts. Shaya repère l'entrée du labyrinthe de Milti Raizen. La particularité de ce labyrinthe est que la magie extérieure y est réduite. Shaya, en tant qu'Outsider, ouvre la voie grâce à sa magie de renforcement du corps. Après avoir éliminé les pièges, le groupe se retrouve à l'entrée. Réalisant qu'ils ont été manipulés par Milti, le groupe est aidé dans sa volonté de conquérir le labyrinthe. Dans le royaume de Eli, certains élèves ont refusé de rejoindre le groupe de Kuki, effrayés par la mort présumée de Ajim. L'une d'entre elles, Ui, annonce qu'elle a décidé de rejoindre Echo, laissant les autres élèves décidés par eux-mêmes. Dans le labyrinthe, le groupe arrive à l'étape finale où il doit vaincre des combinaisons blindées autonomes. Après avoir utilisé son marteau à bon escient, le groupe affronte Milti qui est dans une armure géante. Le combat s'ensuite après Kajim et révéler ses objectifs à la demande de Milti. Shaya porte le coup de grâce au cœur de Milti. Dans ces derniers instants, Milti avertit le groupe de se méfier des dieux bâtards en indiquant un futur combat. Alors que le groupe s'apprête à récupérer ce que le repère de Milti a à offrir, ils sont accueillis par Milti sous une forme inoffensive. Après avoir récupéré la gravité et la magie de Milti, le groupe est évacué. Lorsqu'ils apparaissent à la surface, Ajim sauve Shaya de l'eau en lui faisant un massage cardiaque. Shaya en profite pour embrasser passionnément Ajim. Ajim, en bon tchadien qu'il est, retire Shaya de force et la rejette dans l'eau. La guilde des aventuriers convoque le groupe de Ajim pour retrouver des aventuriers disparus, dont un fils de noble. Ajim accepte le travail à contre-séur. Alors qu'il se rende dans un village voisin, Ajim rencontre son camarade de classe et professeur, Iko. En voyant Ajim, Iko devient sentimental et le confronte à ses allées et venues. Les retrouvailles sont écourtées lorsque les questions d'Iko sont accueillies par des haussements d'épaule hostiles. Iko finit par céder au manque de respect en sermonant Ajim. Le templier qui observe l'agitation décide d'intervenir. Il s'approche de la table de Ajim et lance des remarques méprisantes à Yuyan Shaya. Après une mise en garde, Ajim ouvre le feu sur lui, le blessant à l'épaule. La nuit, Ajim se faufile dans la chambre d'Iko pour lui révéler la vérité sur la guerre contre les démons. Il y a plusieurs siècles, certains humains ont découvert que le dieu Hit jouait avec les humains depuis l'utilisation. Le groupe s'est fait connaître sous le nom de Libérateur, qui souhaitait libérer les humains de sa tyrannie. Malheureusement, Hit a fait le premier pas en utilisant l'église pour qualifier les libérateurs d'hérétiques et les a rebaptisés les Mavericks. Ostracisés par la société, les libérateurs ont construit des labyrinthes pour préserver leur magie. Le matin venu, Iko et ses camarades de classe insistent pour l'aider dans sa mission de recherche. Ajim accepte à contre-séur. Une fois dans les montagnes, Ajim utilise des drones transmutés connectés à son bijou Hitis pour rechercher les aventures perdues. Après avoir localisé le seul survivant, le fils du noble révèle que ses amis ont été massacrés par un dragon. Au moment où Ajim et ses compagnons rentrent chez eux, ils sont attaqués par le dragon. Avec l'aide de Shaya, Ajim abat le dragon et lui enfonce une épée dans l'arrière-train. Le dragon gémit de douleur avec une voix posée, faisant savoir qu'elle est une femelle dragon-borne, capable de devenir humaine. Le dragon révèle qu'il était sous l'influence du sort d'un homme de cap qui lui a ordonné de chasser la volonté. La seule chose qui évite à la dragonne de se faire enfoncer une épée dans le cul, c'est la foi de YY en ses paroles. Pour se repentir, le dragon propose de les aider à arrêter l'agresseur de masse. Après avoir retiré l'épée de son derrière, le dragon se transforme en une belle femme nommée Tio. Tio avoue honteusement qu'elle a apprécié la douleur d'avoir une épée enfoncée en elle. Après avoir soufflé sa confession pécheresse, Tio révèle que l'assaillant de masse prévoit d'attaquer le village agricole avec sa cour de monstres. Le plus grand homme fort en vue, tout le monde se tourne vers Ajim pour sauver la situation, mais il se contente de hausser les épaules et d'encaisser, à moins qu'une tâche ne lui soit demandée. Après avoir joué le rôle d'un crétin impitoyable pendant une minute, Ajim accepte d'aider à éradiquer l'armée de monstres. Tio s'offre effrontément à Ajim, mais comme l'ont montré les épisodes précédents, Ajim est un mâle alpha qui ne se laisse pas facilement influencer par les femmes, et il rejette donc froidement les avances de Tio. Alors que l'armée de monstres s'approche du village, Ajim fait un discours dans lequel il déclare qu'Eko est la déesse de l'agriculture, ce qui lui permet d'avoir une influence sur les gens. Il se présente également comme l'épée et le bouclier de la déesse Eko. Avec Shaya, YQYQ, Tio et Tio, Ajim déchaîne l'enfer sur les monstres. Ils éliminent les monstres à la recherche de l'homme au manteau qui les contrôle. Ajim ne tarde pas à localiser l'assaillant encapuchonné. Choqué de voir le coupable derrière la cagoule, Ajim le ramène à l'endroit où Eko et les autres attendent son retour. Eko est dévasté d'apprendre que la cause de la destruction massive est l'un de ses élèves, Shimizu, qui a disparu. Après s'être renseigné, Shimizu s'effondre et explique qu'il voulait prouver à tout le monde à quel point il était spécial. Il s'est donc aventuré dans les montagnes où il a rencontré des démons qui ont vu en lui un potentiel et l'ont chargé de tuer son professeur. Shimizu tente à nouveau de tuer Eko, mais cette fois, Ajim l'achève avec son arme. Après avoir prononcé un discours nerveux sur son manque de compassion envers Eko, Ajim prend congé. De retour à l'étranger avec un membre supplémentaire, Tio, Ajim et Shaya sortent ensemble. Ils finissent par aller à l'aquarium tandis que Tio et YQY passent du bon temps dans les rues de Forerun. Shaya et Ajim rencontrent un poisson parlant, l'aimant, qui se lit rapidement avec eux. Ajim décide d'aider l'aimant à retourner à la mer et, une fois réuni avec l'océan, l'aimant le remercie et l'informe de l'existence d'une sirène qui était en captivité avec lui. Ne faisant pas grand cas de cette information, les deux hommes sont de retour en ville où Ajim détecte la présence d'un homme bête dans les égouts. Alors qu'ils s'y aventurent, ils tombent par hasard sur une jeune sirène nommée Mew. L'extérieur dur d'Ajim semble s'effriter avec Mew et ses soins. Après l'avoir nettoyé et nourri, Ajim laisse Mew en pleurs à la garde de la ville. Dans le métro, le poste de garde explose. Ajim arrive aussi vite que possible, mais Mew a déjà été enlevé, et les esclavagistes lui ont laissé un message lui demandant d'emmener Shaya s'il veut garder Mew en sécurité. La chasse aux esclavagistes commence avec Tio et YYI de retour à Shaya et Ajim. Après avoir localisé la cachette, Ajim exécute le chef et sauve Mew. Il fait ensuite exploser l'endroit, ne laissant aucune place à l'expiation. L'instinct éternel se manifeste lorsque les filles voient Mew appeler Ajim papa. Collectivement, elles demandent à Ajim de faire des bébés avec lui. Ajim a intérêt à charger son fusil pour la suite. Ajim se remémore le passé, de nos jours, dans la ville où il a été invoqué pour la première fois avec ses camarades de classe. Lors d'une visite à la guilde des aventuriers, il a la surprise de retrouver son camarade de classe Ando qui est en état de panique. Après avoir rencontré Ajim, Ando le supplie de l'aider à sauver ses anciens camarades de classe d'un démon nommé Katalia. Ajim, comme toujours, ne prend pas une seconde pour montrer son amertume envers ses anciens amis. Après tout, la trahison, c'est comme ça. Dans le labyrinthe, le groupe de Kupi tombe dans une embuscade tendue par Katalia et son armée de monstres. Katalia leur propose de rejoindre les démons, mais ils refusent. Alors que le combat commence, le groupe de Kupi se rend vite compte que le choix de la cloche ne mène à rien lorsque leur camarade de classe est gravement blessé. Pendant ce temps, alors qu'Ando attend une réponse de Ajim, il contrarie involontairement Mew et la fait pleurer, ce qui rend Ajim furieux car il s'est enfin habitué au rôle de père. Après avoir assisté à la blessure de leurs camarades de classe, Yama suggère de se joindre au démon. Kupi reste impassible jusqu'à ce qu'il assiste à la chute de leur capitaine Mel. Rendu fou de rage, Kupi s'avance de toutes ses forces vers Katalia, mais au moment de frapper, il hésite lorsqu'il aperçoit le médaillon de Katalia contenant la photo de son amant. En bonne démon qu'elle est, Katalia blesse Kupi tandis que Shizuku et Shurasaki se préparent à mourir après avoir été vaincus. C'est alors que Ajim fait son entrée en tant que protagoniste et sauve les filles en tuant les monstres. Après avoir fait une entrée remarquée avec son harim et choqué ses camarades de classe, il élimine facilement les monstres de Katalia et force ses attaques, ce qui lui donne l'avantage dans la bataille. Après avoir donné une chance à Katalia de se rendre, ce qu'elle refuse avec arrogance, Ajim fait régner l'enfer sur elle. Yama transpire à la vue de Ajim, sachant que l'homme qu'il a tenté d'assassiner n'a pas seulement surgi de nulle part, mais qu'il est devenu dix fois plus fort. Mais Katalia se retrouve dépassée, elle tente de s'enfuir, mais Ajim la capture et la torture pour obtenir des informations. Il apprend qu'un démon a libéré un labyrinthe et utilise sa magie ancestrale pour créer une armée de monstres. Après avoir obtenu ce qu'il veut, il tue Katalia, ce qui suscite les protestations indignées de Kuki. Ajim réplique en disant que s'il est en colère, c'est parce qu'il n'a pas eu le courage de la tuer. Après s'être fait botter le cul par Ajim, Kuki recule. Sortant du labyrinthe, Shurasaki confesse son amour pour Ajim et s'excuse en larme de ne pas l'avoir sauvé plus tôt. Ajim la rejette en disant qu'il n'a Dieu que pour eux. Malgré ce refus, Shurasaki insiste pour rejoindre Ajim afin de lui prouver son amour. Accompagné de Shurasaki, Ajim part à bord de son SUV transmuté, bien décidé à rentrer chez lui. Après avoir frôlé la mort, les héros retournent au royaume de Hilde, où ils sont accueillis chaleureusement par la princesse Léana. La rencontre avec Ajim a laissé au héros un goût d'oie mère. Surtout amère pour Yama et Kuki, qui semblent se complaire dans le désespoir après le départ de Shurasaki avec Ajim. Nous roulons dans un désert bien entretenu où la seule source de divertissement est un combat de chat entre Shurasaki et Eu pour savoir qui connaît le mieux Ajim. D'abord, il a emballé toutes les femmes et maintenant, elles se battent même pour lui. Ajim est vraiment en train de gagner dans la vie. Shurasaki reproche à Eu de ne pas connaître l'anime préféré de Ajim. Eu lui répond qu'elle sait ce que Ajim préfère au lit, frappant Shurasaki là où ça fait mal. Avant que Yone ait le temps d'entrer dans les détails du butin, les ennuis apparaissent sous la forme de verres des sables affamés. Ajim utilise les armes d'invocation du ISUV pour éliminer les verres des sables. Après avoir éliminé la menace, le groupe se lance dans le manlion du désert. Seule guérisseuse présente, Shurasaki examine attentivement l'homme et se rend compte que son mal est dû à une surcharge de mana dans son système. Shurasaki utilise sa magie pour soigner un homme, ce qui lui permet de reprendre conscience. L'homme se présente comme Beza, le fils du duc d'Ankeji. Beza explique que l'approvisionnement en eau d'Ankeji a été compromis, provoquant une accumulation mortelle de mana chez les habitants. Une nouvelle quête s'offre à Ajim et à ses filles pour sauver les habitants d'Ankeji. Ajim et son équipe arrivent à Ankeji où il construit un réservoir d'eau temporaire, Eu se chargeant de la plupart des tâches grâce à ses sorts complexes. Dans son état de faiblesse, Eu se syncrétise sur le sang de Ajim, ce qui se transforme plus tard en une séance de baisers. Après s'être attaqué au problème de l'eau douce, Ajim entreprend de nettoyer l'oasis polluée d'Ankeji. Grâce à son équipe et à Eu, il détecte un monstre tapis dans l'eau. Avec son arme de confiance, Ajim tue rapidement le monstre. Comme les habitants d'Ankeji ont un besoin urgent d'un guérisseur pour s'occuper des malades, Shurasaki décide de rester sur place et de s'occuper des gens. Après m'avoir laissé à ses bons soins, Ajim, Shaya, Eu et Ti se dirigent vers le volcan Grand Gros afin de trouver un remède pour les habitants d'Ankeji. La quête des rebelles commence lorsqu'Ajim et Gain s'enfoncent dans le labyrinthe qui est littéralement zébré de lits de lave et de monstres faits de feu. Avec une armée de serpents sur leur chemin, Ajim, Shaya, Eu et Ti se mettent en mode combat, croyant que la bataille sera facile, péazilemon, skizy, mais avec la chaleur torride et la myriade de serpents, le combat est tout sauf facile. Ti se rend compte que les libérateurs ont conçu chaque lave et les défis du Pacifique qui s'avèreront utiles dans une guerre contre les dieux. L'équipe se met en branle et massacrent l'armée de serpents. L'épisode se termine en apothéose lorsqu'Ajim se fait embobiner par une force similaire. Ajim est gravement blessé. Free déclare qu'après avoir acquis la magie ancienne, les dieux lui ont parlé et ont fait de lui leur apôtre. En tant qu'apôtre de dieux, il doit donc éliminer Ajim qui représente une menace pour les dieux. Il n'est pas surprenant que les dieux veuillent la mort de Ajim après qu'il ait ouvertement déclaré vouloir anéantir la montagne. La séquence de combat l'emporte et Ajim et ses filles se retrouvent submergées par la peur, mais heureusement Ajim a Thio, le dragon né dans ses manches. Dans les derniers instants de son père, il révèle que les neidragons doivent rester cachés car ils sont désormais des ennemis des dieux jusqu'à ce qu'ils trouvent un but digne d'eux. Il semblerait que Thio ait trouvé son but. Pour sauver son maître, elle se transforme en dragon et libère sa magie sur Free et ses monstres. Après le rôle crucial joué par Thio, Free décide de se rétracter, mais avant de partir, il démonte une pierre qui maintenait les volcans de Grôme d'en sommeil. Face à la recrudescence des éruptions, Ajim ordonne à Thio de s'envoler seul. De retour au palais royal du royaume de Halei, Liliana informe Shizuku que le roi souhaite que Kuki devienne plus fort car l'armée de démons représente une menace sérieuse. Elle lui apprend également que le roi a l'intention de qualifier Ajim d'hérétique. Dans la forêt, Yama s'entretient avec une femme invisible qui le presse d'en finir avec Ajim et de récupérer un Saki. Pendant ce temps, Ajim se réveille et aperçoit la mer. Un flashback révèle la chaîne d'événements qui a suivi le départ de Thio des volcans de Grôme d'hérétique. Après avoir récupéré l'ancienne magie du labyrinthe, Ajim invoque un sous-marin qu'il avait précédemment fabriqué et le flux de lave les entraîne plus profondément. L'un des avantages d'être un protagoniste est qu'en dépit d'être balayé par la lave, vous vous en sortez miraculeusement vivant. Après le flashback, YQI et Ajim partagent leur vie sur le sous-marin. Bien sûr, Saki, Thio et Mew se retrouvent avec Ajim au milieu de l'océan et le groupe arrive à la ville d'Erizen, où vit la mer de Mew. Après avoir retrouvé sa mère, Ajim réussit à attirer une veuve plus chaude que lui, qui est si reconnaissante qu'elle s'offre à l'aider dans sa cause. Au palais royal, Shizuku s'entretient avec son professeur. Alors qu'elle s'assoit pour discuter, Echo révèle que l'église a officiellement qualifié Ajim d'hérétique pour avoir refusé les ordres. Elle ajoute que la canne et les nobles se comportent étrangement. Echo informe Shizuku des arrières-pensées du dieu Eid, que Ajim lui avait révélé lors d'une rencontre. L'équipe Ajim quitte la ville d'Erizen pour conquérir les ruines englouties de Mélusine. Ajim utilise l'artefact magique collecté sur le grand volcan toiletté pour créer une entrée souterraine dans l'océan. Alors que le groupe avance vers le labyrinthe, il est confronté à des monstres de bas niveau qui sont facilement tués par Ajim et son équipe. Ajim explique que les monstres sont trop faciles à tuer. Quelques secondes plus tard, le groupe est confronté à un monstre qui se régénère. Le monstre s'avère être un adversaire de taille, sans aucun faible à frapper. Le groupe est forcé de le récupérer. Yuichia et Tio sont alors séparés de Ajim et de Shurasaki, que l'on a vu auparavant boudé et s'excuser pour son manque de contribution à l'équipe. Loin du reste de leur groupe, Ajim et Shurasaki se retrouvent dans une illusion de guerre où ils doivent affronter des pirates fantômes. Après avoir combattu les pirates, Ajim confronte Shurasaki à propos de son comportement. Après avoir combattu les pirates, Ajim confronte Shurasaki à propos de son comportement. Il lui dit qu'elle sera toujours spéciale et que si elle se sent vaincue, elle devrait le laisser tranquille. Au palais, Eko est kidnappé par une nonne maléfique pour un plan perfide. Alors que Ajim et Shurasaki s'aventurent plus profondément dans le labyrinthe, ils sont aspirés dans une autre illusion consistant en une célébration d'après-guerre où les hommes bêtes, les humains et les démons s'amusent tous ensemble. Un roi entre avec une escorte masquée et s'adresse à tout le monde avec amour jusqu'à ce que Mala s'assoie sur son visage et qu'il ordonne l'exécution des démons et des hommes bêtes au nom de Dieu aide. A la fin de l'illusion, l'état effrayant de Shurasaki ne passe pas inaperçu aux yeux de Ajim. Après s'être ressaisis, tous deux avancent dans le labyrinthe où un piège surprise fait chuter Shurasaki. Alors que Ajim se précipite à son secours, il remarque un changement d'attitude chez Shurasaki, ce qui le pousse à pointer son arme sur elle. Découvrant que les munitions magiques fonctionnent comme de la kryptonite pour l'entité qui possède Shurasaki, Ajim n'hésite pas à tirer dans le visage de Shurasaki, ce qui, d'une manière tordue, signifie qu'il tient à Shurasaki. Au moment où Shurasaki reprend le contrôle de son corps, elle se concentre sur l'essentiel, à savoir embrasser Ajim. Elle déclare qu'elle est prête à endurer la jalousie juste pour être avec lui. Avec une nouvelle entente entre les deux, ils apparaissent à la fin du labyrinthe où ils se regroupent avec Iwishiya et Tio. Après avoir récupéré l'artefact magique des ruines de 5-1, le groupe est rejeté dans la mer par la magie d'une mégère. Le même monstre les attaque pour les vaincre, mais Ajim a besoin de temps. L'amant le poisson fait son entrée et donne à Ajim le temps de tirer des missiles sur le monstre. Après leur quête aux ruines de 5-1, le groupe est de retour dans notre icing. Une fois de plus, Ajim célèbre sa victoire en se tapant Eu. Il est accueilli par Mew qui lui demande innocemment pourquoi il est toujours nu avec Eu. Après le petit déjeuner, les filles emmènent Mew faire une partie de Tag au bord de l'océan. Toutes les filles vêtues de bikinis font plaisir à voir. Ajim est préoccupé par la façon dont il va faire ses adieux à Mew. Alors que Ajim est perdu dans ses pensées, la mère de Mew émerge de l'eau et remercie Ajim d'avoir ramené Mew. Il dit à Ajim qu'il en a fait assez et qu'il ne devrait pas s'inquiéter de quitter Mew car elle sait déjà que l'adieu est pour bientôt. Les adieux sont doux et pleins de larmes. Submergé par son amour pour Mew, Ajim lui promet de la ramener avec lui au Japon. Au royaume de LA, le roi et le chevalier semblent être sous l'emprise d'un sort de vide, comme l'a surnommé Mew après son enquête. Pendant ce temps, Echo est enfermé par la mystérieuse nonne qui semble suivre les ordres de son maître. Après avoir écrit une lettre à Ajim pour l'informer de la situation, Mew tombe dans une embuscade tendue par Yama qui était de connivence avec le vide. Yama et son complice tapis dans l'ombre réussissent à exécuter le capitaine Mew avec l'aide d'un nouveau personnage, Noa. Ajim et son équipe tombent par hasard sur la princesse Liliana dont la caravane a été attaquée par des bandits. Avec un peu d'insistance de la part de Kaori, Ajim écrase les bandits avec son SUV. Après avoir rapidement éliminé les bandits, Liliana remercie d'âme chance d'être tombée sur Ajim et Kaori. Au premier coup d'œil, Ajim ne reconnaît pas Liliana, ce qui l'offusque, mais elle s'en remet rapidement, car il y a des choses urgentes à régler. Elle informe Ajim et Shurasaki de l'enlèvement d'écho par la nonne, car elle est la seule à en avoir été témoin. Sa rapidité d'esprit l'incite à la prudence dans le palais, ce qui l'amène à fuir pour demander de l'aide à Ajim. Ajim décide d'aider Mademoiselle Eko, en souvenir du bon vieux temps et dans son intérêt personnel, car la montagne divine où Eko est retenue est un labyrinthe. Eko est ligotée par des chaînes qui bloquent sa magie. Perdue dans son inquiétude pour ses élèves, elle se frotte consciemment les lèvres et appelle Ajim, qui apparaît tout à coup. Après avoir sursauté, elle exprime sa gratitude et s'excuse pour son impolitesse après la mort de Shimazu. Soudain, l'œil démoniaque de Ajim détecte l'avancée des troupes démoniaques dans le royaume grêlé. Alors qu'ils s'apprêtent à quitter la cellule, leur bamboula achète une attaque de noix qui se présente comme l'apôtre de Dieu. Après s'être débarrassé de Léana dans la capitale du royaume Ilded, Y et Shaya partent chacun de leur côté pour combattre les représentants de l'armée démoniaque. Alors que Shaya fait face à Mikhaïl dont la renseignure en vert elle est visible dans ses attaques, Shaya l'affronte après avoir remarqué que sa haine semble plus personnelle. Mikhaïl déclare qu'il est ici pour venger la mort de Kavali. Shaya ne tient pas compte de son histoire à dormir debout et lui fait subir l'enfer à l'aide d'un condamnat géant. Sans transpirer, Shaya conclut le combat en envoyant Mikhaïl chez son amant. Avec des intentions meurtrières, Y affronte Frey qui est venu préparer après son dernier affrontement. Frey distribue des sorts qui annulent la magie de foudre de Y, croyant que la partie est finie pour elle, mais la partie est loin d'être finie car Y invoque une bande de dragons spirituels qui éliminent la plupart des troupes de monstres de Frey. Sans perdre de temps, Frey utilise Yurano pour empaler Y. L'air de triomphe qu'il arborait disparaît lorsqu'il remarque le sourire de Y. En l'espace de quelques secondes, Frey est embobiné par un sort de restauration qui lui fait répandre du sang partout. Néanmoins, il est réussi à échapper à Y. Après que ses soldats lui aient donné du temps. Aux montagnes divines, Nguyen continue sa série d'attaques qu'Ajmeh repousse avec facilité malgré le fait qu'elle porte Iko dans ses bras. Thio apparaît sous sa forme de dragon et enlève le poids supplémentaire d'Iko. Avec la volonté des dieux à ses côtés, Nguyen s'avère être un véritable défi. Mais même dans son état sanguinolent, le désir de Hachmeh de survivre et de rentrer chez lui brûle furieusement alors qu'il lance sa propre série d'attaques contre Nguyen. Il utilise son épée géante de mécha foudroyante à bon escient, assénant un coup fatal à Nguyen, qui plonge dans la mort. L'expression stoïque de Nguyen reste inchangée. Quant à la demande de Hachmeh, Thio porte Iko sur son dos pour la mettre à l'abri du danger. Mais après avoir vu tout le monde autour d'elle risquer sa vie, elle souhaite apporter sa contribution d'une manière ou d'une autre. Après avoir conclu son affaire avec Nguyen, Hachmeh retourne avec Thio et Iko à ce qui semble être les ruines de l'église. Thio informe Hachmeh qu'Iko l'a aidé à catalyser sa magie, ce qui a entraîné la démolition de l'église. Alors qu'elle réalise qu'elle a assassiné des gens, Iko font en larmes. Hachmeh lui offre un hub réconfortant alors qu'elle continue de pleurer. Un homme mystérieux apparaît dans les ruines et demande au groupe de le suivre. Croyant avoir conquis le labyrinthe des montagnes divines, Hachmeh le suit et débloque la magie d'un autre labyrinthe. Pendant ce temps, au château, Shizuku et ses amis tombent dans un piège mortel tendu par l'un des leurs. Tandis que ses camarades se font massacrer, Shizuku est elle-même poignardée. Area surgit de l'ombre, ricanant comme un méchant dérangé. Après avoir tendu une embuscade à ses camarades de classe, la sournoiserie d'Yeri apparaît enfin au grand jour. Fascinée par le changement complet de caractère d'Yeri, Shizuku s'interroge sur les raisons de sa trahison. Yeri embrasse passionnément Kuki, blessée et confuse. Elle révèle que c'est son désir de faire de Kuki la sienne et elle seule qui l'a poussée à se ranger du côté des démons. Avec un peu de nécromancie, un sort et une persévérance, Yeri a réussi à soumettre l'ensemble de la cour royale. Après que Kuki lui a crié d'arrêter ou qu'il ne lui pardonnera pas, Yeri répond en disant qu'elle sait à quel point il est gentil et attentionné et que pour en faire son jouet personnel, elle le tuera d'abord et le ressuscitera ensuite. Yeri s'adresse à Shizuku et lui révèle sa envers elle et Shurasaki. Alors qu'elle s'apprête à la tuer, Shurasaki et Liliana viennent à la rescousse juste à temps. Après que Shurasaki ait magiquement guéri tout le monde et leur ait donné une force supplémentaire, Yama plonge son épée dans sa poitrine tout en révélant ses sentiments pour elle. Après tout, il est plus facile de tuer son béguin que d'avouer son amour. Libérés de leur chaîne, Kuki et les autres se battent contre les chevaliers d'Yeri. Bientôt, l'équipe Ajim rejoint la scène de combat, tandis que les femmes tendent à partager un Saki qui semble sans vie, Ajim ba Yama et lorsqu'il est sur le point de diriger sa colère vers Yeri, Freyid et son armée de démons le retiennent. Dotée d'une nouvelle magie, Ajim anéantit l'armée de Freyid en quelques secondes. Liliana raconte les événements qui ont suivi la guerre de l'armée des démons. Il s'avère qu'Yeri était de connivence avec les démons pour son propre compte et lorsqu'Ajim a massacré l'armée de Freyid, elle a réussi à s'enfuir avec Freyid. La capitale royale étant désormais sécurisée, les héros s'attellent à la tâche. Au moment où Kuki déclare qu'il ne souhaite pas voir Ajim réapparaître, Ajim et ses filles surgissent du ciel. Désolé, Kuki, mais tu n'es qu'un personnage secondaire. Shumabar pose des questions à Ajim qui dit nerveusement que Shurasaki est saine et sauve, mais qu'elle a l'air un peu différente maintenant. La confusion de Shizuku est rapidement dissipée par Shurasaki qui émerge dans le corps de Noin. Après des retrouvailles sentimentales, Ajim révèle que Shurasaki souhaitait devenir plus forte et qu'ils ont donc transféré son âme dans le corps réparé de Noin grâce à la magie nouvelle de Dieu. Plus tard, lorsqu'Ajim révèle qu'ils ont tous été convoqués pour le plaisir personnel d'Eid, Kuki perd son sang-froid et hurle sur Ajim pour avoir retardé une information aussi cruciale. Ajim le fait taire en lui disant qu'il ne l'aurait tout simplement pas cru. Plus tard, à la table à manger, Ajim dévoile son projet d'explorer un nouveau labyrinthe, ce qui amène ses camarades de classe à le harceler pour qu'il les emmène avec lui, car il souhaite devenir plus fort pour des raisons individuelles, pensant que c'est une bonne idée. Ajim accepte de les aider. Lorsque Dong arrive, Ajim est prêt à commencer un nouveau voyage avec ses filles et ses camarades de classe. La fin Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et d'appuyer sur le bouton de notification pour recevoir d'autres vidéos étonnantes.